Hello toi ! Hello toi, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce qu'on va faire un truc que je trouve trop cool. Mais d'abord si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et je suis graphillustratrice, donc je crée, je transforme des univers visuels, des identités visuelles pour des marques, en gros. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un truc très cool, on va faire un vision board de notre projet du moment, soit notre projet de vie, soit notre entreprise, peu importe. Toi qui me regarde, tu peux faire pour tout ce que tu veux et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc en gros comment j'ai lié cette vidéo ? Bah tout simplement je vous ai fait un petit sondage sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas, n'hésite pas à venir me suivre. Et je vous ai demandé justement est-ce que vous préfériez une vidéo sur les couleurs, etc. ou sur comment faire un vision board. Donc la majorité a voté, je fais ce que la majorité me demande parce que je trouve ça très cool aussi, j'avais envie de faire un vision board, parce qu'en plus on se rapproche de septembre et septembre c'est un peu la rentrée symbolique, un deuxième début d'année on va dire, ça va être plus l'année scolaire. Mais je trouve ça aussi important, ça peut être l'occasion de faire un petit peu un objectif, un tableau d'objectif on va dire. Donc en gros ce que j'ai fait parce que je ne suis pas une experte du vision board puisque j'en ai fait qu'une fois il y a très longtemps. D'ailleurs je l'ai ici, c'était quand j'avais fait un petit bullet journal, j'avais fait un petit vision board 2020, un petit peu pas ouf. Et en plus je l'ai mis dans un carnet donc je ne le voyais pas tout le temps. Mais du coup ce que j'ai fait, j'ai fait des petites recherches sur YouTube, des articles de blog, un petit peu partout. Je suis même tombée sur un tutoriel de Wikihow qui est assez bien au final, donc on va un petit peu s'en inspirer. Mais je voulais vraiment te montrer que tu peux avoir plein de ressources sur internet pour t'aider à trouver comment préparer tout ça tout simplement. Et d'ailleurs il me semble que même Léna Situation a fait une vidéo il y a longtemps sur son vision board et comment elle avait créé tout ça. Je vais en faire un je pense plutôt sur ma vie générale, vie pro et vie perso. Ma vision un peu est mon objectif pour dans 1 à 2 ans parce que je n'ai pas envie de voir à trop trop long terme. Parce que je pense que ça peut facilement être décourageant parce que c'est dans beaucoup trop longtemps. Alors que dans 1 ou 2 ans, peut-être 1 an c'est trop court, mais dans 2 ans ça va être à peu près une bonne vision et un bon stimulant, un bon truc qui me motive pour moi. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Première chose que tu te demandes sûrement c'est qu'est-ce qu'un vision board ? C'est tout simplement en fait un tableau de visualisation, on va dire ça comme ça en français. Mais en fait c'est une sorte de planche qui va regrouper des images, des mots qui vont t'aider à visualiser un ou plusieurs rêves, plusieurs objectifs. Pourquoi ? Tout simplement pour justement t'aider à être motivée et avoir envie d'atteindre ses objectifs. En plus le fait de l'avoir créé, de l'avoir visualisé, de l'avoir mentalement et même de le voir dans ton quotidien, ça va te permettre d'avoir vraiment tes objectifs sous les yeux et de ne pas les perdre de vue. Et en plus ça peut être assez lié à la loi de l'attraction donc si tu connais pas. Donc je suis pas une experte non plus sur la loi de l'attraction mais si ça t'intéresse je te recommande le podcast de Aline, enfin le contenu de Aline parce qu'elle parle souvent de la loi de l'attraction ou même sur internet tu peux chercher tout simplement. Mais en gros plus tu vas faire attention à quelque chose, plus tu penses à quelque chose, plus tu vas inconsciemment attirer cette chose à toi ou en tout cas plus le constater au quotidien et donc plus avancer dans cette direction là on va dire, entre gros guillemets. Mais voilà en gros le tableau de visualisation, le vision board ça va être vraiment lié à ton pourquoi, savoir pourquoi, quels sont tes objectifs et pourquoi tu les as. Et inconsciemment ça va te faire faire des actions qui vont te mener à la vision que tu as. Important par contre, je sens déjà qu'il y en a qui vont dire oui mais moi je suis pas créative, je suis pas une artiste et tout. Faire un vision board c'est vraiment pour n'importe qui, c'est pour tout le monde. Même si tu sais pas dessiner, si tu fais des bonhommes en bâton, on s'en fiche. Du moment que c'est découper du papier si tu veux le faire en papier ou copier-coller des images sur internet, a priori tu peux le faire. Donc c'est parti maintenant pour la réalisation de notre petit vision board, les étapes clés. Selon Wikihow, c'est la première fois je pense que je vais utiliser Wikihow dans mes vidéos. Mais en gros ils expliquent que la première étape ça va être de se préparer en réfléchissant à ses objectifs, ses intentions, en se posant les bonnes questions. Donc ça peut être des objectifs pro, comme ça tu peux justement profiter pour faire un bilan professionnel, savoir où t'en es, etc. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, tu peux la retrouver quelque part en haut. Ça peut être des objectifs de formation, de coaching, j'en sais rien. Ça peut être lié aussi à tes activités personnelles, tes activités extra-scolaires, extra-professionnelles on va dire. Et ça peut aussi être lié à tes relations, amis, famille, rencontrer peut-être plus de gens, ça peut être un objectif tu vois. Ça peut être des accomplissements que t'as envie de réaliser, ce genre de choses. Quand tu vas réfléchir à tout ça, tu vas réfléchir à comment est-ce que tu veux que les autres se souviennent de toi et pensent à toi. Et ça va t'aider à donner cet objectif de quelle personne je veux être et quelle vie je veux avoir, entre guillemets. Je te retrouve dans un petit saut dans le temps, puisque comme tu peux le constater je n'ai plus la même couleur de cheveux, les mêmes vêtements, etc. Mais en gros je vais commencer le mood board et je vais te montrer les étapes au fur et à mesure. Donc la première chose déjà définir un petit peu pourquoi je fais ce vision board, de quoi on va parler, etc. Donc ce vision board je veux vraiment le faire pour avoir une vision comme je te disais à 1, 2 ans, je pense 2 ans max de ma vie. Que ça soit un mélange de pro et de perso. Puisque comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai un peu du mal à vraiment séparer les deux ou à trouver une balance, un juste milieu entre la vie pro et la vie perso. Donc voilà, ce vision board c'est vraiment pour moi m'aider à visualiser, à me motiver et un petit peu à ancrer ce futur que je veux vraiment avoir d'ici 2 ans. Et m'inspirer au quotidien, voilà tout simplement. Ensuite deuxième étape ça va être de choisir un ou plusieurs thèmes pour son tableau. Un format on va dire aussi parce que le mood board il peut être à la fois physique, donc papier, etc. Ou digital qui se rapproche un petit peu du mood board. D'ailleurs si ça t'intéresse aussi, j'ai fait un article de blog et une vidéo. Non j'ai fait que un article de blog sur le mood board, donc si ça t'intéresse je te le mets en barre de description. Donc l'objectif ça va être de définir la thématique de ton tableau. Est-ce que justement c'est que pro, que perso ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est un tableau de visualisation de ta vie après tes études, après le lancement de ton entreprise, ou justement l'objectif de vie personnelle que tu vas avoir parce que ta vie pro elle prend trop de place, voilà par exemple. Le fait de l'avoir que imprimé par exemple ça va te permettre de l'avoir vraiment sous les yeux si tu le colles à côté de ton bureau, en face de toi, dans tes toilettes, au-dessus de ton lit, dans ta chambre, sur ton frigo. Vraiment essaye de l'avoir toujours sous les yeux pour te faire des petites piqûres de rappel. Et tu peux aussi utiliser tout simplement une page, enfin pas une page, un tableau Pinterest sur internet, te faire une page sur Notion aussi, tu peux faire un sorte de mood board, ou même directement si tu maîtrises les outils genre Photoshop, Illustrator, etc. Pour le format je vais partir sur ce panneau de liège que tu peux voir ici, mais je pense que j'aurai aussi la version digitalisée tout simplement, parce que je vais chercher des photos et je vais pour les imprimer, pour pouvoir les mettre dessus, je vais forcément faire une sorte de planche sur Affinity Designer ou un truc comme ça, pour pouvoir optimiser l'espace, ensuite l'imprimer sur mon imprimante et les découper et les coller. Donc j'aurai forcément un fichier digital on va dire. Mais voilà, en gros l'idée. Donc troisième étape ça va être tout simplement de rassembler des images qui sont inspirantes pour toi, que ça soit à partir d'internet, tout simplement tu cherches sur Google, sur Pinterest, etc. ou des banques d'images. Des magazines, tu peux découper directement dans des magazines. Des photos aussi personnelles, moi je sais que je... enfin je suis quasiment sûre que je vais prendre une photo sûrement de mes parents, ou de... voilà une vieille photo un peu nostalgique, parce que voilà ça me motive d'avoir ce genre d'image en tête. Ça peut être des cartes, des packaging, des tickets resto, ça peut être des étiquettes, enfin bref. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais ça peut aussi être des mots, parce que parfois ça a autant d'impact que des images. Et ça peut être des citations, un mantra, un leitmotiv, voilà quelque chose qui te parle, une phrase qui t'inspire, des affirmations, ou ça peut être des petits mots en vrac, des mots qui te parlent, qui te motivent, au contraire qui t'apaisent. Je te laisse imaginer tout ce qui est possible. Mais l'objectif ça va vraiment être d'avoir une démarche positive et non stricte, parce qu'il ne faut pas que tu transformes ça en obligation et te dire que le tableau il te dit il faut que ta vie elle soit comme ça, tu dois faire comme ça, etc. C'est plutôt quelque chose qui te motive, qui t'inspire, et peut-être plutôt des intentions, des objectifs de vie, mais pas une obligation et quelque chose où tu te sens piégée dedans. Donc comme je te l'ai expliqué, je vais faire des recherches sur un petit peu tout, Instagram, Beans, Pexel, Unsplash, etc. Et je vais essayer de me limiter, parce que j'ai tendance à prendre plein d'images et j'ai rapidement beaucoup trop d'images et après je dois faire du tri. Donc là je vais vraiment essayer de sélectionner des choses qui sont vraiment, vraiment impactantes par rapport à cette vision que je veux et à des notions clés ou des choses clés que je veux avoir, que ce soit en termes de déco, de lifestyle. Je sais que par exemple je veux un bureau avec une porte fermée. J'aimerais bien d'ici deux ans, vu qu'on va sûrement bouger avec Nel, avoir un bureau pour travailler séparé du salon, etc. Parce que là je suis dans mon salon, donc j'ai la machine à laver juste là, l'évier juste ici, le four là-bas, enfin voilà. C'est pas très pratique, donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment. J'espère, je pense, d'ici deux ans, je pense que j'aurai sûrement adopté Chaussette, donc le corgi de mes rêves. Et voilà, il y a des choses que je sais vraiment visuellement, je sais que je les veux, mais après il faut que je trouve les bonnes images et avec les bonnes teintes de couleurs et avec l'univers qui me parle. Et bref, c'est parti. Et voilà, après des heures de recherche, de sélection, mise en page, etc. J'ai ma petite planche qui ressemble à ça et du coup je vais pouvoir l'imprimer, découper et passer à l'étape collage. Et enfin, dernière étape, ça va être de créer tout simplement un tableau qui va être harmonieux, harmonieux, qui te plaît visuellement, parce qu'il faut que ça soit quelque chose, tu vois, qui te donne envie d'y aller, qui visuellement te parle. Et n'hésite pas aussi à jouer avec les couleurs, donc du coup je t'ai pas fait la vidéo sur la psychologie des couleurs, mais peut-être un tableau qui va être plus chaud, chaleureux, des couleurs qui vont vraiment t'attirer. Voilà, si tu veux que ça soit quelque chose qui te booste, qui te motive, ou que tu te sentes un petit peu énergisé. Alors que si tu veux quelque chose de plus doux, de plus calme, peut-être des couleurs plus froides, bleu, vert, nature, etc. Si tu veux, tu peux aussi rajouter des odeurs, pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant. Si t'as un vision board physique, évidemment, parce que digital, tu peux pas mettre du parfum. Mais voilà, tu peux rajouter des textures, du tissu, des fleurs, voilà, des fleurs séchées, ce genre de choses. Et voilà, j'ai quasiment fini mon petit mood board, je vais te faire des plaintes pour te montrer. Bon, je vais peut-être le peaufiner d'ici quelques jours, si j'ai envie de noter des petits mots clés ou quoi. Mais le principal effet, et franchement c'est assez fun à faire, ça fait un peu scrapbooking et tout. Donc j'ai beaucoup aimé, je vais t'expliquer un petit peu et te mettre des close-up pour que tu puisses voir un petit peu tout ce que j'ai mis dessus. Donc pour t'expliquer un petit peu ce mood board, j'ai tout simplement fait à gauche la vie pro, à droite la vie perso. Et au milieu, j'ai mis une illustration que tu reconnais sûrement, qui symbolise pour moi, voilà, la motivation, l'inspiration, le rêve et les objectifs de vie. Donc à gauche, pour la vie pro, j'ai mis mes petites couleurs. Bon, c'est pas exactement mes couleurs, mais bref. Le bureau que je veux, la citation qui guide un petit peu mon business, voilà, parce que je suis vraiment convaincue qu'on peut avoir un impact énorme sur le monde. Et moi, je veux vraiment qu'il soit positif. En dessous, j'ai mis les projets que j'ai par rapport à l'appartement, la rénovation et la location pour qu'ensuite avec Nel, on puisse aller ailleurs. Et j'ai mis évidemment notre petite bouille à tous les deux, parce que je veux vraiment prendre du temps pour nous et voyager. Et j'ai aussi ajouté la magnifique bouille d'un corgi, parce que c'est vraiment l'objectif d'avoir un petit corgi qui s'appellera chaussette. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais déjà. Et comme je te l'ai dit, j'ai mis des photos de mes parents, parce que c'est vraiment, bah c'est ma vie. Je fais ce que je fais aussi pour les rendre fiers tous les deux. Et j'ai ajouté aussi une photo de Friends, parce que pour moi, ça représente vraiment l'amitié. C'est une série que j'adore depuis très jeune. Et voilà, je trouve que la famille et les amis, c'est très, très important. Et j'ai mis Stay Positive, parce que c'est aussi une phrase qui est... Enfin, un état d'esprit qui est hyper important pour moi. Et dans cet esprit de positivité, j'ai vraiment envie aussi de contribuer en ayant un lifestyle, un mode de vie plus éco-responsable, écologique, on va dire. Donc voilà, le vrac et un petit peu mon côté aussi chill, mes carnets de notes, voilà. Et voilà, franchement, il n'est pas magnifique ce petit vision board là ? Franchement, je suis trop contente, je trouve qu'il va bien dans le décor. Bon, ça fait un peu fouillis, mais bref. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, si toi aussi t'as fait ton petit vision board de ton côté, si tu l'as fait en même temps que ma vidéo. Et sur Instagram aussi, je pense que je le mettrai en photo, en story ou quoi. N'hésite pas à me taguer si tu partages ton vision board dans un post ou dans une story ou quoi. Je serai ravie de le commenter, partager, etc. Si tu ne me suis pas sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux, je t'invite à t'abonner. Je partage plein de choses. Je voulais aussi te dire un truc assez important, c'est de vraiment aussi penser en termes de gratitude et pas que être dans un état d'attente, de vouloir des choses, de vouloir des choses aussi. Peut-être prendre du recul et te dire j'ai réussi à accomplir tout ça dans ma vie. J'ai plein de choses positives déjà. Enfin moi en faisant ça, je me rends compte que j'ai vraiment une vie de ouf. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un business qui commence à être à peu près stable même s'il n'est pas encore complètement. Mais bientôt avec ma nouvelle offre, je sens que ça va m'aider. Voilà, j'ai un toit, j'ai un appartement qui est à moi, j'ai plein de choses. Et je suis reconnaissante du coup d'avoir tout ça parce que surtout à la base quand même, j'aurais pu être en train de faire des sneakers au Vietnam, construire des baskets. Donc voilà, il faut voir le positif là où on peut le voir. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine. N'oublie pas de rêver en grand et n'oublie pas que tu peux avoir encore une fois comme tu as dit, petite citation, tu peux avoir un énorme impact sur le monde. Donc à toi de choisir l'impact que tu vas avoir. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501